Buenas tardes a todos, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça me fait super plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler comment trouver ses futurs camarades de classe oui toi qui es en terminale et qui te dit à la rentrée j'arrive peut-être dans une nouvelle ville je sais pas, je connais personne, comment ça va se passer, est-ce qu'ils sont gentils, pas gentils, comment ils vont être, comment me sociabiliser avant la rentrée cette vidéo je l'ai faite l'année dernière et je l'ai faite il y a deux ans pour à chaque fois la rentrée vous préparer et ce qu'il y a de fou c'est qu'à chaque fois il y a des gens après qui m'envoient des DM et qui me disent ouais Lucas j'ai pu rencontrer une personne grâce à toi et on a pu échanger et comme ça vous pouvez peut-être connaître votre classe avant la rentrée donc je vais vous donner trois méthodes donc il y aura une méthode un peu ancienne génération celle que j'utilisais et que vous n'utiliserez peut-être pas parce qu'avec les réseaux sociaux ça va très vite une méthode actuelle que je vais vous suggérer et qui peut fonctionner je pense et qui peut permettre de vous retrouver plus facilement et une troisième un peu originale que vous connaissez sûrement pas et que je vais vous apprendre première méthode alors on va commencer par la méthode ancienne génération donc on pourra parler de Facebook et des forums alors vous allez me dire quoi comment ça Facebook comment ça les forums qu'est-ce que tu nous racontes personnellement pour la prépa scientifique il y a un site qui s'appelle prépa.org et chaque année il y a des forums qui sont postés avec le nom de la prépa l'année et qui dit hey si jamais vous êtes dans ma promo cette année n'hésitez pas à vous manifester on discutera ensemble je sais que comme ça il y a des gens qui se sont retrouvés facilement et qui ont réussi à former parfois des groupes de 4, 5, 6 avant la rentrée alors sur 40 vous allez me dire ça fait que 10% mais connaître déjà quelques personnes avant la rentrée c'est toujours bénéfique ensuite la deuxième façon avec Facebook vous allez me dire comment avec Facebook tu peux retrouver des gens bah en fait sur Facebook tu peux mettre ta formation c'est à dire tu peux dire dans quelle école ou dans quel établissement tu vas aller et quand tu cliques sur cet établissement tu peux voir soit les personnes qui ont aimé les posts ou soit les gens qui sont également dans cette formation et comme ça ça peut te permettre de trouver des gens qui font les formations qui t'intéressent je sais qu'actuellement c'est plus Insta, TikTok etc mais si tu as un compte Facebook ça ne coûte rien de mettre le nom de ta formation de l'année prochaine avec un peu de chance il y en a un autre qui l'aura fait parce qu'il aura vu cette vidéo et vous allez vous retrouver avant la rentrée la deuxième méthode que je te propose ça va être la méthode actuelle genre comment avec les réseaux sociaux plus actuels tu vas pouvoir faire pour retrouver les gens bah je te propose de lancer un hashtag ouais je ne l'ai jamais fait on va lancer un hashtag en fait pour trouver les étudiants on va utiliser Instagram Instagram tout le monde a un compte Instagram ça j'en suis sûr bon TikTok on verra plus tard mais Instagram c'est sûr que vous avez tous un compte où soit vous postez des photos soit vous regardez les photos des gens bah vous allez essayer de faire un post et on va lancer un hashtag c'est à dire vous allez mettre le hashtag avec un L majuscule et B donc c'est pour les gens qui auront regardé cette vidéo pour la chaîne Lucas Brasier et après en petit vous pouvez mettre en minuscule le nom de la ville comme ça déjà vous allez peut-être pouvoir faire un peu comme un mini réseau social dans Instagram ou si vous mettez hashtag LB avec le nom de votre ville vous allez peut-être retrouver des gens qui ne seront peut-être pas dans la même formation que vous mais vous allez pouvoir connaître des gens d'autres formations et ça ça peut être cool pour la diversité parce que vous connaissez ça vous êtes en terminale quand vous avez toujours les mêmes camarades de classe le même environnement vous avez peut-être envie de faire de nouvelles rencontres et de nouvelles découvertes et connaître des gens qui font peut-être pas forcément la même chose que vous donc ça ça pourrait être un moyen de connaître des gens avec une autre technique et en plus c'est des gens vous aurez déjà un point commun vous êtes tous les deux passés sur cette vidéo et comme ça vous direz ah tiens j'ai vu t'as fait un post Instagram et juste vous glissez à la fin d'une bio hashtag LB majuscule avec le nom de la ville en moment petit et comme ça quelqu'un qui tapera ça sur Instagram vous retrouvera vous enverra un message et vous pourrez interagir et faire connaissance et apprendre à connaître des gens de votre ville étudiante maintenant la troisième et la dernière méthode un peu new meta c'est je l'ai utilisé l'année dernière et le pire je vous mens pas vous pouvez aller voir la vidéo de l'année dernière et des gens qui ont interagi entre eux c'est de poster tout simplement un commentaire en dessous de cette vidéo avec le nom de la formation et la ville dans laquelle vous allez être chaque année il y a des gens qui se retrouvent sous cette vidéo dans l'espace commentaire je vous jure on dirait le début d'une histoire d'amour ou d'un roman à l'eau de rose je vous jure que chaque année il y a des gens ils laissent leurs commentaires et parfois ça peut être quelques jours après comme ça peut être une semaine, deux semaines, un mois, deux mois donc vraiment je vous invite à laisser un commentaire alors vous pouvez mettre je sais pas par exemple entrecrocher le nom de la ville tirer le nom de la formation et en dessous comment vous retrouver ou comment vous contacter ou soit dire est-ce qu'il y a des gens qui seraient dans telle formation vous verrez que ça peut marcher et que ça a même marché pour certains donc voilà si vous utilisez ces trois méthodes je suis sûr que vous avez une chance de retrouver au moins une personne d'ici la rentrée et de faire comme ça des nouvelles connaissances avant la rentrée parce que on est tous là dans cette période où pendant l'été on se dit comment c'est la vie en études supérieures comment ça va se passer est-ce que les gens vont être cool, pas cool est-ce que, enfin juste envie de les connaître vous savez un peu l'envie d'aventure quoi et de connaître de nouvelles personnes donc si jamais des vidéos un peu là-dessus sur comment s'organiser pour la rentrée ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en attendant je t'invite à aimer cette vidéo parce que je t'ai donné des petites astuces sympas et donc pour me remercier du travail lâcher un petit like ça fait toujours plaisir si t'es nouveau sur la chaîne, bon moi c'est Lucas Brasier une chaîne pour les étudiants donc si tu veux t'abonner ça me ferait super plaisir en tout cas je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et on se retrouve bientôt ciao tout le monde ciao ciao ciao